Bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième débat sur l'ensemble du cycle de débats qui est animé au sein de la Fondation de l'Académie de médecine dans le cadre de l'étude de la santé des femmes. C'est notre cinquième débat qui est consacré aujourd'hui au travail et la santé des femmes. Je vous rappelle que notre objectif au cours de ces débats est d'essayer de déconstruire les stéréotypes de genre qui sont éventuellement pénalisants pour les femmes dans le cadre de leur santé, leur prise en charge médicale, mais pas que. Et évidemment, je rappelle aussi qu'il ne s'agit pas de mettre en concurrence la santé des hommes et la santé des femmes. Nous sommes ici dans une discussion et des débats apaisés de ce point de vue-là, qui cherchent uniquement à essayer de trouver des modalités de faiblesse dans notre façon d'appréhender la santé des femmes dans un certain nombre de circonstances et de trouver des actions qui permettent d'y remédier. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler longtemps en introduction sur cette thématique que je trouve extrêmement importante. Ce que je trouve particulièrement intéressant aujourd'hui sur ce plateau et que nous ne sommes pas entourés de médecins, à part moi. Il y aura donc des représentantes extrêmement pointues dans leur domaine sur des spécificités qui se recoupent pour parfois, mais qui se complètent pour l'essentiel. Et nous avons donc la chance d'avoir une chercheuse en sociologie qui s'intéresse spécifiquement à des aspects de sociologie et surtout d'interaction entre le monde médical, et le problème de la santé des femmes au travail, qui est donc Madame Caroline Depour. Ensuite, nous aurons une représentante institutionnelle qui va se présenter et nous développer aussi des aspects qui sont prêts en charge du point de vue des études et des analyses, éventuellement des conclusions qui peuvent être tirées du point de vue institutionnel. Et enfin, une représentante du monde de l'entreprise. Donc, je suis tout à fait ravie de pouvoir, dans cette interdisciplinarité, pouvoir présenter à nos auditeurs, nos auditrices, une réflexion complète et transdisciplinaire sur la santé des femmes au travail. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir invité en tant qu'anacte. Je suis basée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie. travail. Et effectivement, je pilote cette action santé des femmes qui a été mise en place pour la première fois dans le cadre du plan santé au travail 2021-2025 et qui sera renforcée dans le futur plan numéro 5. Alors, ce que je peux dire de la question de la santé des femmes, c'est un sujet que nous avons commencé à investiguer depuis 2008. Et la première chose que nous avons faite, c'est de chercher des données. Parce qu'à cette époque-là, dans le Code du travail, il n'y avait pas de référence, de différence, si je puis dire, sur le plan de la santé au travail, de la prévention, mis à part la situation de grossesse. Et un deuxième élément qui est la différence de seuil pour le port de charge, 25 kilos pour les femmes, 55 pour les hommes. Et donc, nous avons travaillé avec la Caisse nationale d'assurance maladie qui recouvre 19,5 millions de salariés du secteur privé aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous avons découvert ? C'est qu'effectivement, les accidents de travail baissent, mais c'est asymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, ils baissent pour les hommes et ils augmentent pour les femmes, même quand on calcule des taux de fréquence, c'est-à-dire quand on rapporte au nombre d'heures de travail, ce qui est plus juste, parce que les femmes sont beaucoup à temps partiel et les hommes ont des heures supplémentaires. Voilà. Et du coup, par exemple, nous nous sommes aperçus que les ouvrières sont finalement, depuis une vingtaine d'années, beaucoup plus accidentés que les ouvriers. Et c'est le cas aussi des professions intermédiaires. Donc, ce chiffre, cette évolution longitudinale sur les accidents de travail, ça a été le premier choc de conscience du fait, oui, il y a un sujet, le travail n'a pas les mêmes impacts sur la santé des femmes et des hommes. Et puis, on est allé chercher des données sur des sujets que vous connaissez sûrement, la question des troubles musculosquelétiques, des tendinites. Les femmes sont surreprésentées sur le sujet des risques psychosociaux. Aujourd'hui, France Stratégie a publié une étude en 2023 qui montre que la première maladie a caractère professionnel pour les femmes et cette souffrance psychique qui devance même la question des troubles musculosquelétiques. Et on a pu pointer pour la première fois qu'elle concernait particulièrement les cadres et particulièrement les femmes de 35 à 44 ans. Et puis, on peut évoquer effectivement également, c'est quelque chose de connu, les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail comme dans le reste de la société. Également les cancers. Aujourd'hui, 96% des cancers professionnels reconnus concernent des hommes. Pourtant, il y a des cancers féminins, notamment du sein, mais aussi des ovaires, de l'utérus, qui ont des liens avec l'activité professionnelle. Quand on pense au travail de nuit, aux expositions aux produits chimiques, tout simplement, par exemple, dans le chariot de nettoyage d'un agent d'entretien. Et puis, également l'amiante, le lien avec l'amiante. Voilà, tout cela génère des inaptitudes. Et au final, ce qu'on constate en données globales, et je m'arrêterai là au niveau des chiffres, c'est qu'en moyenne statistique en France, public et privé confondu d'ailleurs, les femmes sont 30 à 40% de plus absentes que les hommes. Ça fait un delta de 4 à 5 jours de plus par an. Voilà, et peut-être c'est une autre question pour répondre au pourquoi. Voilà, quelles sont les raisons dans le travail. Et pas que. Il n'y a pas que des raisons dans le travail pour expliquer. Oui, tout à fait sûr. C'est une sursinistralité, c'est exactement ça, qui commence à inquiéter effectivement les pouvoirs publics, le ministère du Travail, le ministère de la Santé. Alors, moi, je dirais qu'il y a quatre grandes causes. La première quand même, et c'est l'objet des travaux qu'on a menés depuis une quinzaine d'années, la cause première quand même des écarts d'absentéisme, de l'écart d'absentéisme entre les femmes et les hommes, est liée non pas au hors-travail, mais au travail. On l'évalue à peu près à 60 %, c'est-à-dire tous ces métiers à prédominance féminine de service, dont les risques professionnels sont invisibilisés. Tous ces métiers du soin, du lien, de la relation avec le public, avec beaucoup d'exigence émotionnelle, beaucoup de contraintes organisationnelles, devoir répondre très rapidement à une demande en urgence, interrompre son travail. C'est aussi des métiers souvent avec moins d'autonomie, moins de soutien. Et puis également dans des métiers plus masculins, on l'a vu avec les facteurs, les factrices, on a cherché pendant trois ans à comprendre pourquoi les factrices sont plus absentes que les facteurs. Et en fait, un des éléments qui aujourd'hui saute aux yeux, c'est que les équipements, les étagères, les cadences de tri étaient conçues pour des hommes jeunes en bonne santé. Les équipements pour la taille moyenne des hommes et non pas des femmes, etc. Donc, première cause quand même dans le travail. Et ensuite, je distinguerai moi trois causes dans le hors-travail. Alors, première cause que la structure statistique du ministère de la Santé a mis en évidence, c'est l'arrêt maladie avant maternité. Effectivement, en France, les médecins ou les entreprises préfèrent souvent par précaution arrêter une femme enceinte, c'est-à-dire la mettre en arrêt maladie, plutôt que de risquer, d'avoir un risque pour le fœtus ou pour la mère, mais ce au lieu souvent d'adapter le travail. Ce qui fait qu'en France, on a une particularité, c'est que l'arrêt maladie est très tôt dans la grossesse. Donc, ça joue quand même entre 15 et 25 % de l'écart. Et les deux autres causes proviennent, un, de ces maladies que les femmes contractent avant les hommes et pendant leur période de vie active, l'endométriose ne concerne que les femmes. Le cancer du sein arrive 7 ou 8 ans avant le cancer de la prostate quand les femmes travaillent. Et puis, une dernière cause, effectivement, qui est bien connue et dont Caroline Depeau parlera aussi, ainsi que Madame Le Lièvre de L'Oréal. C'est toute la question du cumul travail hors travail. Aujourd'hui, les données statistiques de l'enquête emploi nous montrent que la somme du travail rémunéré, non rémunéré des femmes est bien supérieure de quelques heures par jour à celui des hommes. Voilà, je m'arrête. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me permets de compléter justement les propos de Florence parce que l'idée, c'est justement de combiner ces données avec un éclairage aussi sociétal et sociologique. et le point de départ, c'est la question de la représentation de la pénibilité, c'est la question de la représentation de la pénibilité. Et finalement, ça invisibilise la majorité des risques pour lesquels les femmes sont exposées. Alors, on dit invisibiliser parce que c'est un langage poli. Moi, j'appelle ça un déni. C'est-à-dire que ça arrange aussi tout le monde de dire que ces risques n'existent pas parce que sinon, ça imposerait de faire une petite révolution dans les conditions de travail de la société. Et ça, c'est important de les avoir en tête. Florence parlait des troubles musculo-squelettiques. Elle parlait des métiers qui sont particulièrement exposés parce qu'ils sont fortement féminisés. Elle a parlé des secteurs de l'entretien, de l'aide à domicile, des accueils aux caisses des supermarchés. C'est des métiers avec une sur-apprentissage féminine et forcés de constater qu'on s'en occupe, mais pas tant que ça, en fait, quand on s'y attarde. Et c'est aussi des publics où les maladies professionnelles sont sous-déclarées parce que les femmes qui sont majoritaires, elles ont peur de perdre leur emploi. Et c'est là où il faut boucler avec, en effet, c'est des emplois qui ne sont pas fortement rémunérateurs, mais si vous le perdez, c'est une catastrophe. Donc, il y a une peur de perdre ça parce qu'il y a une situation de fragilité sociale qui est associée. Vous avez aussi un manque d'information. C'est un public qui n'est pas au courant des procédures de ce qu'elles ont le droit de demander. Et donc, vous avez un manque de recours à des accompagnements qui pourraient être faits pour elles. Et puis, un manque de soutien aussi, vu qu'on est à l'Académie de médecine, de soutien les soignants aussi, qui ne sont pas les plus au fait de ces risques-là et qui, résultats, sont assez en difficulté pour accompagner les personnes qui vont croiser dans leur chemin. Et puis, Florence pourra compléter, parce que c'est aussi un de ces chevaux de bataille, on peine aussi en termes de recherche. C'est-à-dire que les données commencent à arriver. Elles vous en donnent quelques-unes. Mais alors qu'on a fait des grands progrès en termes, par exemple, de traitements médicamenteux, de médicaments où les femmes rentrent dans les études, en matière d'exposition professionnelle, on est encore fort à la traîne avec des recherches qui se font majoritairement sur des publics masculins et assez peu sur les publics féminins. Alors, sans données, c'est difficile d'objectiver les problèmes et d'envisager des plans qui y sont associés. Ce matin, je me dis que c'était important de faire aussi un petit focus sur les risques psychosociaux et déjà de rappeler ce que c'est que la définition, parce qu'on entend ce terme-là et puis finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et les risques psychosociaux, c'est les risques pour la santé physique et mentale en lien avec le travail et dont les causes relèvent des conditions d'emploi, de l'organisation et des relations de travail. Et souvent, quand on entend le terme dans le langage courant de risques psychosociaux, c'est un peu pour le balayer, oui, c'est un risque psychosocial. Et en gros, on ne s'en occupe pas. Sauf que quand on prend une définition même, ça veut dire que c'est le travail qui a été générateur de ces risques. Donc, on devrait particulièrement s'en occuper. Et les secteurs d'activité dans lesquels ils sont particulièrement imprégnants, c'est les secteurs d'activité avec des relations humaines fortes. Et donc, on va retrouver le commerce, le tourisme, l'activité de service, l'accueil, l'enseignement, le soin, l'aide à la personne. Et cette exposition au risque, elle est vraiment en train d'augmenter. Elle est en croissance importante et on a tendance à les minimiser. Ce n'est pas grave. Ce sont des tensions. Ce n'est pas grave. C'est une remarque sexiste. Ce n'est pas grave. Sauf qu'au final, c'est grave. Et là, il y a une demande quand même urgente de pouvoir objectiver ces éléments-là et d'envisager des plans de prévention de ces risques-là pour des femmes qui sont particulièrement exposées à ces éléments-là. Et vous avez parlé que dans les cycles précédents, en effet, vous aviez déjà abordé cette intrication entre justement travail domestique, travail charge mentale, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Souvent, je cite la définition du Larousse de charge mentale qui dit que c'est une charge qui est principalement portée par les femmes. Je suis désespérée que ce soit ancré dans la définition. Ça ne peut pas être ancré dans la définition. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. La charge mentale n'a pas vocation à être portée par les femmes. Et elle n'est pas que portée par les femmes, heureusement, tout le temps. Mais principalement aujourd'hui et malgré tout, sur cette transformation sociétale du marché du travail, on se rend compte que les femmes sont dans les couples biactifs, les familles monoparentales, dans les familles recomposées, avec des grands-parents dépendants, des parents dépendants, en première ligne pour répondre à ces exigences croissantes. Et ça, c'est notamment la partie charge mentale domestique qui va arriver. Et puis avec une pression assez forte pour endosser le rôle de proche aidant. C'est-à-dire que vous en parliez tout à l'heure et souvent, je le répète, 57 % des aidants sont des femmes. Et on atteint même les 75 % quand on aide deux personnes. Donc on voit qu'en plus, plus on aide un grand nombre de personnes, plus on va avoir un pourcentage féminin plus fort. Et ça se construit dès la petite enfance. C'est-à-dire que c'est en aucune manière un reproche d'être aidant. C'est très, très bien d'être aidant. Mais si vous vous mettez, par exemple, si vous vous projetez dans un repas de famille, souvent, vous allez avoir des petites filles qui sont en train d'aider à faire le service pendant que leurs frères, leurs cousins, ils sont en train d'aller jouer dans la cour ou dans les étages. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils jouent ou qu'elles ne servent pas. Je dis qu'il faudrait que les deux sexes jouent et les deux sexes servent. Et quand cette petite fille entend « Oh, c'est super, t'es super gentille, c'est super de nous avoir aidés », elle intègre que son rôle, c'est d'aider. Et elle intègre et elle endosse petit à petit ce rôle que ce sera normal qu'au moment où il va falloir aider, elle l'aide. Donc je redis bien, ce n'est absolument pas une critique, mais il faut partager la charge. Et donc ça veut dire que c'est un changement sociétal qu'il faut avoir. Ce n'est pas uniquement l'angle du travail. Nous, il faut qu'on partage cette sensation et cette perception de dire « Tiens, c'est vrai, sans me rendre compte, je le fais aussi ». Et donc, comment dans mes pratiques un peu de tous les jours, je peux juste faire un petit twist pour pouvoir le modifier ? Et puis, en effet, là aussi, on pourra y revenir dessus, dans les évolutions du marché du travail actuel, on parle de plus en plus de temps atypique, de temps partiel subi, pas choisi, de temps partiel subi, et des temps de travail sous-qualifiés et qui rendent très difficile pour concilier la vie privée avec la vie professionnelle. Là encore, les femmes vont davantage subir ces horaires-là en disant « Bah oui, il me faut une vie qui est compatible avec ma vie domestique ». Et donc, elles vont renoncer à certains emplois, elles vont renoncer à certaines carrières, et résultat, elles vont se pénaliser dès le départ, au moment même de la trajectoire, au moment d'accéder à certains métiers. C'est-à-dire qu'on voit que dans les études d'accession au marché du travail ou même aux études, certaines femmes renoncent à certaines filières en disant « Non, ce ne sera pas compatible avec ma future vie de femme » et avec la représentation qu'on a d'être une femme telle qu'on l'attend dans la société aujourd'hui. Donc, c'est ces éléments-là qui font aussi que Florence l'a évoqué un peu, sur les premiers chiffres qu'on est en train d'avoir sur l'épuisement et sur le burn-out, les femmes sont exposées. Et là encore, les femmes ne sont pas exposées parce que ce sont des petites choses fragiles. Elles sont exposées parce que cette conciliation vie de travail, vie domestique, est particulièrement exposante pour elles aussi. Ce n'est pas, comme quand on disait sur les hormones, la dépression c'est une question d'hormones, ce n'est pas une question d'hormones, c'est une question de condition de vie. Et juste pour terminer, pour lancer un peu aussi le débat et puis pour que Mme Livremont puisse aussi rebondir dessus, on en parlait avant de commencer ce webinaire, c'est « Attention, la santé des femmes ne se résume pas non plus à la santé biologique. » On a tendance aujourd'hui de dire qu'on s'occupe de la santé des femmes via la santé biologique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que c'est extrêmement réducteur et c'est oublier l'iceberg entre guillemets. Comme la santé des femmes n'est pas la santé de genre. Ça aussi, je le redis et souvent dans les programmes, on demande de s'intéresser à la santé de genre et notamment la santé des femmes, mais à tout ça. Et ça entraîne parfois des fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit fleurir beaucoup de gens qui ont envie de bien faire et qui ont envie de contribuer et de faire bien et pour lesquels on est consultés, on nous demande notre avis. Et là, je mets beaucoup de précautions en disant, attention, parfois certaines actions contribuent à stigmatiser, contribuent à renforcer les stéréotypes. Et on pourra peut-être parler du congé menstruel. Je suis assez à l'aise avec la question. Je sais que, par exemple, il y a des maisons des femmes qui se font. Est-ce que les maisons des femmes, c'est bien ? Oui. Est-ce que c'est suffisant ? Non. C'est-à-dire que ça veut quand même dire qu'on a eu un défaut à un moment d'accompagnement et de prise en soin de ces femmes pour qu'on soit obligé de créer des lieux où elles soient accompagnées correctement, entre guillemets. Il y a aussi beaucoup d'applications qui demandent aux jeunes femmes, par exemple, de maîtriser leur cycle pour que comme ça, elles puissent gérer au niveau du travail, etc. Autonomiser les femmes en matière de santé, c'est hyper bien. Par contre, les automiser dans la perspective qu'elles soient toujours plus efficaces et que, au résultat, elles ne puissent pas s'autoriser à avoir des moments de faiblesse, là, c'est problématique parce que ça veut dire qu'elles s'exposent encore plus aux risques et, en plus, elles s'y exposent elles-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire « Attention, parfois, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. » Il faut juste savoir les prendre avec un regard critique. Et puis, je m'arrêterai là, mais je trouvais que c'était important, ça me permettait de compléter les données de Florence. Merci. 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 conscience du problème et pas de c'est une position féministe militante que y aurait un sujet donc là il ya quand même dans les phases de mise en place de conduite de changement il ya déjà là on a passé la phase du déni on est dans la phase de prise de conscience et on doit rentrer dans la phase de plan d'action moi je suis à la fois optimiste parce que je vois des référentiels qui sortent comme la haute autorité de santé qui a sorti un référentiel sur prendre en compte le genre pour pour mieux soigner et à la fois en disant ne pas croire qu'il ya rien à faire c'est à dire que déjà par exemple un de mes pour le coup un de mes chaude bataille à moi c'est d'arrêter qu'on parle de féminisation de la profession c'est extrêmement péjoratif de le dire on le dit rarement de manière positive alors que la féminisation de la profession c'est la tendance des hommes et des femmes à vouloir avoir une vie domestique plus compatible avec leurs conditions de travail sauf que plutôt que de le dire comme ça on dit c'est la féminisation de la profession et le tas vous avez moins de médecins vous avez moins de soins donc je pense ça commence déjà par ça commence déjà par 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 ça et puis il ya des actions hyper intéressantes qui se qui se font de formation des soignants sur la prise en compte du genre parce que il ya une tendance à confondre le genre avec la transition et moi par exemple quand je discutais avec des médecins avec lesquels je travaille on va faire une petite séance de sensibilisation sur la santé de genre et on dit ah oui ça tombe bien j'ai des patients qui sont en transition et je sais pas quoi faire est ce pas du tout ça la santé de genre et ça montre aussi qu'en fait quand on parle de représentation et de et de mécanismes inconscients bah oui je pense qu'il faut jeter la pierre à personne je connais aucun soignant qui fasse exprès de maltraiter une femme ça veut pas dire qu'il n'y a pas les femmes qui sont maltraités mais ça veut dire que il faut travailler dessus pour faire changer les mentalités c'est c'est important et là dessus c'est pas moi qui va faire des quotas mais en effet il ya encore un plafond de verre dans certaines dans certaines profession notamment la profession médicale où les profs et les postes à responsabilité sont encore majoritairement tenus par des hommes donc si à un moment on veut une une prise en compte de l'ensemble je plaide pour la mixité mais je plaide pour la mixité mais pas que genré mais ici la publicité culturelle car on a aussi besoin d'avoir toutes les cultures présentes parce que que des hommes blancs autour d'une table bah au final ça produit des connaissances qui sont parfois erronées dire l'histoire médicale nous montre beaucoup sur la représentation de notamment de l'anatomie donc je suis à la fois optimiste et en même temps extrêmement vigilante et avec aussi une méfiance sur attention un peu à un woman washing c'est à dire que il est bon temps de dire qu'on s'occupe de la santé des femmes et au passage on arrête les crédits pour un public extrêmement vulnérable c'est pas ça l'enjeu l'enjeu c'est de voir comment on prend en compte des vulnérabilités supplémentaires et on n'arrête pas les autres donc ouais je suis optimiste et est constructive bien bah écoutez c'est déjà bien si si vous avez une part d'optimisme élisabeth peut-être une question ou à ce stade du débat non pas une question précise parce qu'il ya beaucoup de choses qui ont été dites et il faudrait tirer des pelotes qui se recoupent d'ailleurs pour partie évidemment je poserai une question tout à la fin à nos trois intervenantes sur des questions un peu plus peut-être spécifique ou globale on verra en fait je remercie infiniment pour leurs propos alors désolé de pas vous avoir nommé tout à l'heure dans mon introduction j'ai j'ai zappé ainsi que j'ai zappé un certain nombre de mots clés donc moi je vais revenir à la conclusion mais c'est ça c'est ça l'intérêt de ce cycle je trouve que il ya quelque chose qui en même temps extrêmement fort parce qu'on découvre malheureusement en 2024 on découvre encore des choses qu'on devrait pas découvrir qui auraient dû être connues depuis très très longtemps et et sur lesquels on n'a pas de et en même temps il ya des possibilités d'espoir sur des transformations de systèmes qui sont tout à fait intéressantes parce qu'il ya il ya comme vous le disiez caroline ya de la bonne volonté chez beaucoup de gens donc on n'est pas simplement dans un monde bloqué on est aussi dans un monde qui peut bouger et alors c'est en fait en tout cas la grande force de ce qu'on a voulu injecter dans ces dans ces cycles de débats sous l'autorité de notre ami qui est secrétaire général de la fondation mais qui a eu l'excellente idée de lancer une idée sur des cycles de débats sur la santé des femmes ou ce qui m'a fait confiance et je remercie une fois de plus j'ai souhaité à titre personnel et c'était collégialement tout à fait bien reçu instiller dans nos réflexions des sciences humaines et sociales des disciplines différentes parce que nous ne pouvons pas en tant que médecins avancer seul sur des problématiques que nous ne connaissons pas nous ne cherchons pas les ignorer mais on a déjà on est dans nos lignes de nage en tant que professionnels de plus en plus pointu de plus en plus contraint nous aussi par notre métier et que nous ne pouvons pas faire avancer les choses de manière intelligente et constructive si nous restons seuls donc il y a tout un tas d'apports distincts nous avons essayé de proposer dans ces débats de manière à ce que la mixité la multidisciplinarité s'installe et que ça ouvre aussi aux médecins des perspectives qui permettront d'accueillir aussi des des concepts et des propos et donc des actions un peu plus ouvertes et enrichies par la présence de tous et de toutes alors vous savez que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et je vais en prendre une tout de suite qui est la première qui apparaît qui est il y a parfois des arrêts durant la grossesse mais quid du postpartum avec souvent une reprise prématurée sans possibilité d'aménagement du poste ou du temps de travail je vais juste avant je vais juste dire un mot c'est que parce que je ne sais pas si je voulais dit la dernière séance qui va avoir lieu au mois de décembre est consacrée à la thématique c'est désir d'enfant grossesse et postpartum et le postpartum c'est une des pierres que j'ai jeté en premier pour travailler sur le sujet de pas de la grossesse comme on a l'habitude de le faire en médecine mais justement le postpartum grand oublié de de la vie reproductive des femmes alors quel est votre avis peut-être florence madame madame lièvre mon pourra aussi apporter son l'expérience de l'oréal moi ce que je voudrais simplement dire c'est que cette question du postpartum c'est très récemment c'est à dire dans les derniers mois si je puis dire la dernière année que de plus en plus des entreprises nous en ont parlé comme étant une préoccupation et qu'elle les un qu'elles incluent cette phase de la vie reproductive dans leur programme d'accompagnement si je puis dire des salariés au même titre que l'endométriose la ménopause de l'ivg la fausse couche cela le parcours pma etc mais c'est pour nous en tant qu'un acteur en tant qu'observateur finalement de la vie du monde du travail même si on intervient en entreprise mais on n'est pas directement dedans voilà c'est quand même extrêmement récent pour moi ce que je dirais c'est que les leviers que ça soit pour accompagner une endométriose un postpartum une grossesse la phase de la ménopause etc qui est extrêmement récente ainsi c'est la communauté d'agglomération de strasbourg qui a lancé très récemment donc un congé gynécologique incluant voilà dont dont la ménopause et il ya que en gros trois ou quatre entreprises qui incluent cette question de la ménopause explicitement pour nous l'important ça n'est pas de cibler et de découper de manière un peu saucissonné voilà il faut un dispositif pour l'endométriose un pour le postpartum un pour la ménopause mais finalement les leviers sont les mêmes il peut y avoir des jours de congés supplémentaires c'est souvent un levier ressources humaines qui est mobilisé toutefois les grandes entreprises le peuvent les petites entreprises ne le peuvent pas forcément par contre il nous semble qu'il ya un levier important au niveau des organisations de travail mais en france dans nos entreprises on a beaucoup beaucoup de mal à penser des organisations de travail souples adaptables alors à la limite en fonction de personnes en situation de handicap mais quand il s'agit de femmes c'est un pas qu'on n'a pas encore fait si je puis dire d'adapter l'activité d'adapter le rythme de travail d'adapter les objectifs de performance c'est d'accepter oui que peut-être dans une phase de vulnérabilité je peux pas produire autant que d'habitude je le faisais donc ça veut dire peut-être adapter les objectifs de l'équipe et là on n'en est pas encore là adapter le rythme accepter que la salariée fasse deux fois plus de pause que ce qui est préconisé parce qu'elle en a besoin dans cette période là voilà donc toutes ces mesures d'organisation de travail quelles qu'elles soient elles reposent beaucoup sur le manager et elles sont valables quelle que soit la situation donc pour nous il faut pas trop segmenter parce qu'on peut rajouter aussi le cancer du sein on peut rajouter la fibromyalgie qui touche aux trois quarts les femmes etc il vaut mieux avoir un dispositif global qui permet de répondre à plusieurs étapes ou situations ou pathologies féminines ou masculines voilà il faut pas oublier aussi que les hommes peuvent être concernés alors les effets moi je ne suis pas médecin donc je peux j'ai cru comprendre que les effets de la ménopause sont plus importants sur les corps que les effets de de l'endropause mais voilà il y a il y a aussi d'autres situations où les hommes peuvent être concernés dans des sur des sujets aussi de diabète sur des sujets etc donc voilà il vaut mieux un accompagnement global et qui ne sera pas de plus stigmatisant sera moins stigmatisant parce que nous le retour d'expérience qu'on a par exemple je pense à une réunion à laquelle j'ai participé de l'association des maires d'île de france et un certain nombre de communes bagnolet saint-ouin se poser la question pourquoi finalement les femmes ne prennent pas séjour de congés on a proposé 12 jours 13 jours etc voilà la femme à les femmes ont intériorisé que il fallait pas être stigmatisé elle ne souhaite pas non plus de discrimination positive en france on n'aime pas du tout cette discrimination positive mais donc c'est pour ça qu'il faut garder en plus le secret médical chaque femme va pas expliquer voilà moi j'ai tel problème des tels problèmes donc en fait il vaut mieux peut-être des droits de tirage des mesures collectives mais vous pourrez côté l'oréal expliciter la manière dont vous vous y êtes pris voilà plutôt que quelque chose de très parcellisé stigmatisant au final et pénalisant pour 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 toutes et tous voilà et puis l'objectif de se chausser les lunettes du genre c'est améliorer la situation de travail de vie de toutes et tous des mesures qui sont valables pour soi-disant apparemment les femmes ça doit pouvoir améliorer aussi les situations de travail de tout le monde à la poste ils ont abaissé le port des sacs à 15 kg voilà c'est favorable à la fois la santé des femmes et des hommes également alors voilà une excellente transition pour passer la parole à emmanuelle ivrement emmanuelle ivrement vous êtes directrice santé et qualité de vie au travail chez l'oréal explique nous comment une entreprise peut prendre en compte toutes ces problématiques et essayer d'y apporter des solutions comme le disait à l'instant florence qui sont pas des solutions uniquement ou stigmatisante ou très 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 spécifique mais d'une certaine manière une politique de ressources humaines qui soit une politique adaptée puis après il y a une deuxième question qui est quand on est l'oréal on a les moyens de pouvoir réfléchir à toutes ces questions quand on est un petit patron d'une petite PME dans le dans les Hauts-de-France par exemple avoir l'imaginaire même des solutions qu'on peut apporter c'est pas facile où est ce qu'on peut trouver des ressources pour pour être aidé justement sur l'adaptation du monde du travail à tout ça c'est un vaste vaste débat beaucoup de choses voilà il ya beaucoup d'idées qui qui ont émergé je vais essayer d'y répondre alors c'est vrai qu'il ya une caractéristique chez l'oréal on a 58% de femmes donc la question de des femmes et du travail notamment est assez légitime non seulement elle s'impose mais elle me paraît être totalement légitime ce que j'ai retenu et je reviendrai sur l'exemple très concret de saucissonnage moi j'appelle ça de il faudrait faire quelque chose sur le postpartum après il ya eu la fausse couche ou avant en même temps il ya l'endométriose maintenant il ya la ménopause voir un petit peu comment on a appréhendé ces différents sujets moi ce que j'ai simplement envie de partager c'est de dire que il me semble que la responsabilité de l'entreprise c'est de travailler sur trois choses que vous avez dites c'est le respect quand même des temps de vie c'est à dire qu'une femme elle a des temps de vie dans sa sphère personnelle privée qui peuvent être la famille qui peuvent être des évolutions en termes de santé donc il ya comment on respecte ce temps la deuxième que vous avez évoqué c'est les questions de comment on aménage les conditions de travail pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un renoncement mais qui est bien alors on va dire conciliation ou articulation des temps de vie un point qui me paraît de clé c'est que si les femmes peuvent être la porte d'entrée tout ce qui va être mis à leur service et à leur intention doit servir à faire évoluer l'ensemble du système et on reviendra sur l'exemple typique de l'endométriose et comment ça a évolué chez nous et puis le bilan de santé que je vais évoquer parce qu'il ya la troisième dimension qui a moins été dite qui est finalement la santé physique biologique et mentale on en parlera tout à l'heure mais comment prévient le risque parce que je crois qu'il ya un enjeu aussi autour de la prévention des risques en termes de santé des femmes et pas uniquement comment on peut faciliter l'articulation la conciliation des temps donc je vais essayer d'illustrer ces deux ces deux points alors celui sur la prévention des risques et la santé ça va rebondir aussi un peu sur l'idée de la ménopause pré ménopause en fait en 2023 on a initié en fait on a proposé aux collaboratrices à partir de 50 ans de bénéficier d'un bilan prévention santé et il a chaque terme est important ces bilans donc on est sur une approche qui est plutôt globale prévention pourquoi parce qu'en fait à cette période là en fait on a fait un constat le premier c'est que sociologiquement les femmes elles sont plus déchargées d'une certaine forme de charge mentale liée aux enfants ils sont plus grands voilà elles ont parfois évolué aussi dans leur vie professionnelle elles sont peut-être un peu plus j'allais dire peut-être moins connectés avec les systèmes de santé parce qu'au début quand il ya le désir de grossesse ben voilà il ya quand même tout le suivi gynécologique puis après on est au contact avec les pédiatres tout et puis à la cinquantaine ben peut-être qu'on est un peu moins au quotidien en lien avec le médical et en même temps c'est une période où il ya beaucoup de changements physiologiques on sait aussi que il n'est pas trop tard c'est ça qui est intéressant c'est à dire qu'on peut encore faire de la prévention on peut encore modifier des risques de santé et donc on a proposé aux collaboratrices à partir de 50 ans de suivre ce bilan alors c'est quoi ces analyses des modes de vie et des antécédents familiaux il ya grâce à une équipe médicale puisque tout ça doit être sérieux c'est pas on ne s'improvise pas sur la question de la santé des femmes donc on a la chance d'avoir des médecins du travail qui sont dédiés aux salariés de l'oréal et que j'ai la chance parce que c'est une vraie une vraie richesse de manager et donc on a défini une analyse biologique avec 35 marqueurs très qui peuvent être très symptomatique par une anomalie éventuelle des grandes pathologies auxquelles les femmes sont confrontées et puis parce qu'une fois que vous avez fait un état des lieux ce qui est intéressant c'est de le partager donc il ya un entretien effectivement pour discuter des résultats et le point clé qui me paraît être essentiel c'est que ces suivis de séances de coaching avec des spécialistes en santé et en mode de vie et pourquoi c'est important parce que comme on est en prévention il s'agit pas juste de dire ah bah écoutez voilà un peu dans quelle situation de santé globale vous êtes mais finalement si vous modifiez un certain nombre de paramètres notamment de mode de vie alors vous allez pouvoir diminuer le risque et donc en ayant du coaching donc j'ai du coaching autour du sommeil on a du coaching autour de l'alimentation on a du coaching autour de des risques psychosociaux et la santé mentale en fait si j'institue un rituel alors j'ai plus de chances de faire baisser le risque ce bilan alors on a commencé par les femmes donc on l'a lancé en 2023 on est aujourd'hui sur la deuxième campagne et au total on a plus de 640 femmes chez nous à l'oréal qui ont bénéficié de ce bilan et comme on doit s'adresser la question de santé c'est pas une question de genre en fait ça a été étendu à la demande des hommes d'ailleurs d'abord dans un côté très et pourquoi les femmes et pas nous et donc on a lancé en 2024 la même initiative finalement pour tous les collaborateurs à partir de 50 ans et donc au cumul de ces deux campagnes on a donc 600 un peu plus 642 femmes même pas un peu plus c'est précisément 642 et on a alors c'est là où aussi ça va être intéressant plus tard c'est qu'on a 182 hommes sont rentrés dans le dans le dispositif et on va voir si la question de le de la santé elle est genrée il ya une influence sociologique donc j'ai pas les résultats parce que bien sûr ce qui va être intéressant c'est le taux d'usage mais ça va être aussi quelles sont les questions et les risques auxquels éventuellement les hommes sont exposés versus les femmes juste je vais pas faire trop de chiffres mais c'est quand même intéressant en termes d'initiative de se dire que on a eu 34% des femmes qui ont été réorientées dans leur parcours de santé pour explorer un certain nombre de d'éléments je vais pas dire forcément dysfonctionnement en tout cas éléments qui ont émergé et il y en a 20% qui ont été effectivement invités à à recontrôler leur biologie avec leur médecin traitant et j'ai même une situation où on a pu mettre en évidence un dérèglement de la thyroïde qui était causée par l'émergence potentiellement d'un cancer donc donc il ya une réalité c'est à dire non seulement on est dans la prévention collective mais on est aussi dans le la force du dépistage en matière de santé et je vais faire le lien donc là c'est plutôt la partie risque comment on peut aussi en matière de santé physique et psychologique et ça a mis en évidence dans les modes de vie qui étaient à risque trois risques importants un sur l'activité physique un sur l'alimentation la sédentarité et le troisième risque c'était le stress et ça va me permettre de rebondir sur le deuxième volet qui est finalement les femmes aujourd'hui sont plus largement exposés aux risques psychosociaux ou en tout cas à la question de la prise en charge de la charge mentale vous l'avez dit en introduction nous ce qu'on constate c'est que tous les dispositifs d'accompagnement des situations de fragilité que ce soit vis-à-vis des enfants que ce soit vis-à-vis d'un d'un parent d'un ascendant c'est d'abord des dispositifs qui sont utilisés par les femmes alors probablement parce qu'aussi on a plus de femmes chez l'oréal mais on le sait par toutes les études que c'est quand même un sujet important et on s'est dit bah du coup et je vais revenir sur la question de l'articulation comment on peut contribuer à alléger on va dire ou mieux partager la charge familiale et on a pris une initiative il ya maintenant 2019 si mes souvenirs sont bons je crois ouais 2010 non 2017 pardon puis après on a amélioré en 2019 mais en 2017 on a consacré en fait un congé de paternité co-parents de huit semaines aujourd'hui à l'époque il était de six semaines et en fait on l'a pas construit uniquement en se disant les pères aujourd'hui à une aspiration à mieux partager la charge familiale est auprès de l'enfant pour jouer leur rôle de père en fait on a imaginé ce qu'on appelle ce que j'ai appelé moi l'effet qui se coule il ya toujours deux effets un donc l'effet qui se coule c'est quoi c'est certes effectivement que ça permet aux coparents de s'investir dans la sphère familiale mais en fait on l'a rendu fractionnable jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant et pourquoi parce qu'en fait on s'est aperçu que comme je l'ai dit précédemment c'était souvent majoritairement les femmes qui dans leur quotidien assumait la charge familiale d'aller chercher l'enfant à l'école qui est malade d'aller à la sortie scolaire de ceci de cela et en fait on a donné finalement l'opportunité aux coparents de bénéficier d'un capital de temps pour pouvoir prendre le relais de de la mère de la mère dans la partie charge familiale et c'est finalement dans cette modalité très utilisée alors on n'est pas capable aujourd'hui de mesurer l'impact que ça eut sur la charge familiale et la santé des femmes d'un point de vue charge mentale mais en tout cas voilà on a des possibilités à un moment donné de réinvestiguer finalement la question globale de la charge familiale et de l'articulation avec les temps de vie personnel sous l'angle des femmes mais aussi en intégrant davantage peut-être le levier de celui que sont les hommes et dernier petit point pour rebondir sur l'histoire de la l'endométriose ménopause etc alors oui on a été saisis de la question de l'endométriose la question du cycle menstruel la question de la ménopause et pour moi qui suis à la manoeuvre je me dis oui alors tous les jours j'ai une injonction en tant qu'entreprise il faut que je prenne en charge le postpartum vous l'avez dit très récent j'en conviens moi ça fait depuis donc ça fait plus de douze ans que je travaille sur les questions de conciliation des temps de vie vie familiale etc ça fait depuis deux ans qu'on parle du postpartum alors avant c'était la place des pères donc on voit qu'on est en train de déplacer les attentes et les besoins vers davantage tout ce qui relève du mental et on sort de l'aspect purement physique si je puis dire donc voilà on m'a donné plein de plein d'injonctions et on a commencé en se disant d'abord est ce que c'est la responsabilité de l'entreprise et je pense que oui dans la partie 1 je reviens ce que j'ai dit en introduction dans le respect des temps de vie le fait d'être atteint d'une pathologie d'une vulnérabilité dans sa vie personnelle on doit respecter ce moment là la deuxième c'est que ça ne doit passer que par une amélioration des conditions de travail que ce soit en temps ou que ce soit dans l'organisation du travail et je vais revenir comment on a adopté finalement notre dispositif et puis si on peut prévenir en même temps des risques d'exposition je pense que c'est aussi notre responsabilité donc pour l'endométriose je l'ai dit en introduction on a la chance d'avoir des médecins du travail et donc en fait l'idée c'est pas de donner trois jours voilà vous avez le droit de prendre trois jours et puis vous les poser quand vous voulez en fait c'est les médecins du travail nous ont dit mais on les connaît ces femmes bien souvent avant même qu'on pose le mot dans le monde de l'entreprise dans le monde public on les connaît ces femmes et donc en fait on va d'abord avoir un échange avec elle et c'est en ayant cet échange avec elle qu'on va déterminer effectivement l'octroi de jours d'absence d'ailleurs on n'a pas appelé ça des congés c'est des jours d'absence autorisées médicales qui vont permettre à la collaboratrice un moment ce temps il est clé pour se dire mais est-ce que c'est compatible avec mon activité avec mon poste en termes d'organisation du travail et là le la latitude de des médecins du travail c'est de proposer ces jours d'absence mais c'est de proposer aussi un aménagement du poste de travail c'est de pouvoir utiliser le télétravail comme étant aussi des solutions qui permettent de maintenir dans l'activité et ne pas couper finalement la femme de son activité professionnelle et c'est une combinaison de ces éléments là auxquels on a rajouté récemment en fait l'accès à une à une on va dire à une plateforme pour aider les femmes à mieux vivre ces temps difficiles d'endométriose c'est cet ensemble en fait qu'on a commencé à mettre en place et puis bah vous l'avez dit mais il ya l'endométriose mais il ya plein d'autres problématiques de santé et puis il ya les femmes mais il ya les hommes et en fait ça nous a amené à basculer finalement sur un dispositif beaucoup plus global qui est trois jours d'absence médicale pour l'ensemble des pathologies ou des vulnérabilités que peut traverser un homme une femme à un moment donné de leur vie tout ça sous le couvert et le sérieux de des médecins du travail qui identifie j'allais dire les situations qui nécessitent d'avoir l'ensemble du dispositif et du coup en fait on bascule de la santé des femmes à la santé de tous de façon beaucoup plus égalitaire si je puis dire et c'est comme ça qu'on construit dans le temps une politique qu'on essaye d'être le plus auprès des attentes et dans le rôle de l'entreprise j'insiste beaucoup là dessus c'est que et c'est le débat qu'on a aujourd'hui qui est très intéressant c'est de montrer qu'il ya qu'en pluridisciplinarité qu'on pourra aborder ces questions là et c'est pas une question uniquement de responsabilité d'entreprise face à un risque c'est pas qu'une question de santé d'un point de vue médecine ou uniquement de la responsabilité de l'administration ou des collectivités dans ce qu'ils peuvent proposer comme dispositif alors c'est tout ça c'est passionnant c'est vraiment on est au coeur du sujet mais il reste concrètement un certain nombre de points sur lequel encore une fois c'est pas du tout une critique vous êtes vous êtes l'oréal l'oréal c'est une entreprise qui a une une destination vers la femme donc un intérêt profond pour la beauté pour le bien-être pour des choses comme ça vous avez mis en place une politique particulière vous avez une équipe de médecins du travail dans le reste du monde on va dire malheureusement en dehors de l'oréal la médecine du travail est quasi inexistante et encore une fois quand on est un petit patron de 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 PME ou même d'une ETI les entreprises intermédiaires qui vont s'intéresser à ces questions là comment on fait pour réfléchir quand on n'a pas le support d'une médecine du travail qui existe sur le terrain et que on a des confrères enfin des confrères je parle en tant que médecin mais qu'on a des médecins généralistes autour qui sont bourrés de bonne volonté mais qui sont bourrés aussi de des stéréotypes qu'on a dont on a parlé depuis le début de cette table ronde effectivement alors l'oréal est très actif mais on n'est pas la seule entreprise non plus un voilà il ya un certain nombre de grands groupes je suis assez d'accord avec vous sur l'idée que notre responsabilité aussi en tant que grands groupes c'est de voilà d'être un peu un pilote et de force et si je prends l'exemple du congé paternité c'est bien parce que les entreprises notamment du secteur privé ont mis des jours avec une certaine philosophie derrière que probablement le législateur a modifié un petit peu les choses d'ailleurs c'était assez intéressant de voir qu'ils l'ont rendu fractionnable alors que les 11 jours c'était pas du tout fractionnable et que si on le prenait pas 11 d'un coup le papa n'avait le droit à rien donc c'est en ce sens là c'est intéressant alors comment on fait quand on est une autre une structure avec peut-être moins de moyens ou moins de historiquement d'engagement sur sur les femmes il ya plusieurs éléments de réponse le premier je vais reprendre le bilan prévention santé il a été fait en complémentarité de la politique de médecine du travail à l'oréal certes on a neuf médecins du travail qui nous sont dédiés mais j'ai aussi plein j'ai 11 usines donc on a 11 usines on a 400 logistique de distribution sur tout le territoire et je reprends un territoire qui est celui du nord de la france je veux dire j'ai une médecine inter entreprise donc effectivement c'est comment aussi l'entreprise peut réfléchir à des dispositifs donc on s'est appuyé sur notre assureur on l'a pas fait tout seul on n'est pas légitime entre guillemets a proposé ce type de bilan parce que c'est pas notre expertise d'interpréter des résultats de faire analyser un questionnaire en mode de vie voilà et donc on a mis en place ce bilan pour gommer l'inégalité d'accès à la médecine du travail simplement je me suis appuyé sur les médecins du travail pour être sûr que je faisais pas de bêtises quand on a défini les marqueurs sanguins analysés je vais vous dire on m'a proposé plein de choses après j'ai des médecins qui me disent bon attends là on va revenir à des choses un peu plus sérieuses donc il ya un premier élément c'est il ya des choses qu'on peut construire sans devoir s'appuyer forcément sur la médecine du travail et après il ya des instances de partage qui nous permettent en fait de justement d'essayer de partager les initiatives de j'ai eu un échange il ya pas très longtemps avec une société qui a fait un choix différent car camille en place une journée par exemple pour les cycles menstruels et il me disait ben écoutez moi ça se fait en confiance les femmes le prennent bon j'allais dire après c'est chacun partage ses points de vue mais c'est beaucoup par des tables rondes comme aujourd'hui aussi où on peut inspirer et puis de se dire ben voilà je vais peut-être commencer par un sujet pas forcément avec l'étendue que on a la chance de pouvoir aborder au niveau de l'oréal mais de se dire bah tiens j'ai peut-être travaillé sur la question moi je sais pas des modes de garde si ça doit être intéressant sur la question des regarder le congé paternité les premières les toutes premières moi je me souviens à l'époque on était encore aux 11 jours rémunérés je crois que c'est une entreprise qui s'appelle pentagonia donc il était une tout peut alors une petite structure en france elle avait son rayonnement mais ils n'étaient pas très nombreux je vous dire de mémoire ils ont dû faire 12 semaines de congé paternité donc c'est pas non plus qu'une question de grande entreprise moi ce qui me paraît important c'est un il faut ne pas hésiter à partager et à travailler encore une fois en pluridisciplinarité parce que c'est en étant en contact avec l'anac qu'on peut se dire tiens et ben dans nos instances il va y avoir quelque chose qui peut être mis en place j'ai un autre exemple sur les salariés dans il ya il ya 12 ans maintenant on a été contacté par une société qui s'appelle responsage je peux tout à fait la cité qui apporte du conseil sur les situations des danses mais combien de fois on est intervenu dans des webinaires des instances où il n'y avait pas que des grandes entreprises parce que c'est une plateforme sur lequel effectivement on va pouvoir trouver un certain nombre de conseils c'est rappelé aussi que sur le domaine de l'aidance les pouvoirs public les caisses de retraite dans leurs branches professionnelles ont aussi des dispositifs donc voilà c'est pas qu'une affaire de grandes entreprises si on s'intéresse au sujet je pense qu'on a des espaces de partage qui permettent aussi de proposer des solutions correspondant aux besoins et elles sont pas c'est pas une question de elles sont plus modestes ou moins modestes c'est qu'elles correspondent à la situation de l'entreprise dans son histoire dans sa sociologie dans le moment qu'elle est en train de traverser d'un point de vue économique et de vie d'entreprise tout simplement c'est très intéressant cette notion de co-construction moi j'aimerais bien avoir justement sur ces questions là la vie de florence et de et de caroline justement pour voilà monde du travail médecine du travail monde de l'entreprise comment ça peut s'articuler dans un dans un contexte qu'on sait qui est raréfié sur le plan de la médecine du travail on n'est pas c'est comme la médecine scolaire on n'est pas pléthore de confrères autour de la table pouvoir se battre pour être médecin du travail ou médecin scolaire oui tout à fait alors c'est vrai que ce monde de la prévention c'est un écosystème l'anacte sa vocation première c'est de diffuser de manière large des contenus à destination des tpe pme suite à des accompagnements d'où le fait que on a publié il ya sept huit ans par exemple un guide concilié travail et grossesse suite à une saisine qui avait été faite par le ministère du travail parce qu'il y avait eu des fausses couches dans la grande distribution et donc cette problématique de la situation de travail des femmes enceintes finalement il y a des guides juridiques en france mais jusque là il n'y avait aucun guide pour expliquer un il ya des risques pour une femme enceinte lié au travail de comment on peut adapter le travail il ya des mesures juridiques on peut changer temporairement la femme d'affectation de poste on peut adapter son poste etc et puis très récemment à la demande du ministère de la santé dans le cadre de la stratégie endométriose on a fait un guide endométriose et travail mais ce guide vous remplacez endométriose par ménopause 95% est valable vous remplacez fibromyalgie vous remplacez cancer du sein voilà et des maladies concernent à la fois les femmes et les hommes donc effectivement alors il ya lana qui a aussi l'inrs qui intègre progressivement une perspective de genre il ya les carsat qui sont en train aussi d'intégrer des éléments par exemple par rapport à la prévention des violences voilà donc il ya tous ces acteurs nationaux de la prévention et vous avez évoqué deux acteurs importants pour les entreprises et notamment les petites qui pour moi sont d'une part les mutuelles voilà les mutuelles puisque aujourd'hui il ya obligation de tous salariés de disposer d'une mutuelle financée en partie par son employeur c'est quand même des des structures qui proposent effectivement des services qui vont du bilan de santé à des actions plus collectives de prévention y compris en lien avec les risques dans le travail pas que lié à des problématiques de santé individuelle donc les mutuelles ont quand même un rôle important et puis vous avez évoqué les branches et en fait je pense à un exemple justement la grande distribution il ya quelques années a décidé par exemple dans leur accord la branche de la grande distribution que les packs d'eau alors c'était maintenant il ya au moins une dizaine d'années les packs d'eau ne seraient plus portés par les caissières mais ce serait les clients qui les porteraient pour éviter bon ça c'est une mesure collective si je puis dire de prévention pour éviter que les caissières portent basse qui à la fin de la journée ça faisait peut-être plusieurs tonnes voilà du coup voilà c'est un écosystème il ya les acteurs de la prévention alors les services de santé au travail pour nous ils sont indispensables et ils ont un rôle extrêmement important mais comme vous le dites ils sont de moins en moins nombreux mais moi je pense par exemple qu'ils ont aussi un rôle important dans le document unique d'évaluation des risques que doit réaliser toute entreprise et toute petite entreprise aujourd'hui et depuis 2014 il ya une obligation de réaliser cette évaluation des risques différencier pour les femmes et pour les hommes c'est à dire d'arriver à ne pas oublier les risques auxquels sont exposés les femmes dans l'entreprise etc etc et là ils ont un rôle quand même important eux d'identification des situations de travail à risque entre autres aussi pour les femmes enceintes ou les facteurs de risque pour les violences sexistes et sexuelles parce que là aussi tous les secteurs tous les postes ne sont pas exposés de la même manière aux violences sexistes donc ils ont réellement un rôle important alors pour cette question d'évaluation des risques et pour donc celles et ceux qui nous écoutent l'anacte et dans le cadre du plan santé au travail numéro 4 on est en train d'élaborer un petit guide méthodologique pour aider les entreprises à intégrer à chaque étape de de la réalisation de ce document unique et de cette évaluation des risques quels éléments méthodologiques introduire pour ne pas louper le coche c'est à dire ne pas oublier les risques auxquels sont exposés les femmes dans leurs emplois mais je le redis attention la logique des préventeurs c'est une analyse différenciée oui il faut comprendre les problématiques des femmes et des hommes dans leur métier dans leurs emplois ou dans leur vie personnelle mais c'est des mesures de prévention d'organisation du travail pour toutes et tous pour améliorer les situations de toutes et tous ça c'est extrêmement important caroline voulait intervenir sur le sujet oui je je veux déjà je voulais remercier madame livremont pour son exemple parce que parce qu'enfin on a aussi une approche on va dire pluridimensionnelle c'est à dire que sans le dire elle a parlé du sentiment d'injustice sociale qui peut être associé à ce genre de mesures et en effet les hommes disent bah pourquoi pas moi et c'est important quand on parle de santé des femmes pardon je suis toujours désespérée qu'on soit que des expertes et qu'il n'y ait pas d'experts tout court parce que ça veut pas dire que c'est un sujet qui doit être genré dans ton nom on s'y attaque aussi scientifiquement ou en termes d'organisation etc je pense que dès lors qu'on sera mixte dans les assemblées on aura commencé à vraiment changer la société et ça permettra d'envisager que tout le monde est conscient du problème et pas on va laisser discuter du problème et puis on faire deux trois trucs et puis le reste on retourne à faire nos bonnes habitudes et ce sentiment d'injustice sociale il est il est fort et donc l'ouverture au bilan prévention pour tout le monde il est il est important aussi pour ça parce qu'en effet ça veut dire qu'on peut faire des approches complémentaires en disant il ya peut-être des risques spécifiques aux hommes et spécifiques aux femmes qu'il faut prendre en compte et prenons les ensemble parce que ça permet au final d'être de bonifier tout le monde donc ça je pense que je vous remercie voilà de d'avoir redit ces dimensions là sur la partie postpartum c'est aussi vous vous en parlez la prochaine fois du coup je vais pas être longue du tout sur le sujet mais c'est aussi un on peut se satisfaire que ça sorte parce que ça veut dire qu'on libère la parole et la question de la libération de la parole elle est essentielle notamment sur la santé des femmes et sur les là encore les contraintes les normes attendues de la bonne mère vous êtes enceinte vous êtes censé aller bien vous avez accroché vous êtes censé être heureuse vous avez un gamin qui pleure vous avez envie de jeter par la fenêtre faut surtout pas le dire sauf que si vous le partagez il ya énormément de femmes et de pères d'ailleurs aussi d'hommes qui l'ont qui l'ont vécu sauf carrément si vous la libérez pas cette parole vous vous retrouvez dans une situation qui peut être catastrophique donc cette libération de parole pour aussi faire que cette question alors on parle beaucoup de santé mentale mais j'allais c'est de la vie tout court en fait c'est juste de s'autoriser au fait que la perfection n'existe pas et que et qu'on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on avec ce qu'on est et ça ça me semble important florence l'a dit aussi moi je suis du coup je me retrouve directrice d'une structure de 30 donc je me considère comme une petite structure ces questions là m'ont traversé aussi de dire je pense qu'on n'est pas bon sur certains trucs je pense qu'on pourrait mieux faire comment c'est possible alors qu'en plus c'est mon sujet d'intérêt on soit encore à ce niveau là il ya plusieurs choses qui peuvent être faites assez facilement c'est à dire que vous l'avez dit déjà la prise de conscience du fait de le du phénomène c'est déjà un changement en soi ça veut dire qu'on va commencer à réfléchir un peu autrement ça veut dire qu'on va commencer à s'autoriser des choses et à revoir un peu certaines organisations le document unique en effet on doit tous le faire de risque professionnel le réfléchir avec des dimensions qui sont spécifiques aux femmes des dimensions qui sont spécifiques aux hommes le fait aussi d'être est-ce que si je sais si mes salariés il ya des aidants à l'intérieur est-ce que je sais si pour le coup si je vais le chercher je le saurais et je pourrais peut-être ajuster parce que ça me demande pas finalement une révolution organisationnelle de le faire c'est différent pour certaines fonctions donc là je prends aussi beaucoup de précautions ça dépend vraiment des secteurs mais il ya quand même des choses qui sont sorties et qui sont nécessaires et par exemple pas de réunion après 17 heures il ya quand même beaucoup beaucoup de réunions où vous retrouvez on vous dit un 18 20 bah vous pénalisez tous ceux qui ont un travail de domestique à assumer quel qu'il soit et quel que soit le genre donc carrément nous on a fait le choix ça vaut ce que ça vaut mais par le dire on fait pas de réunion après 18h on l'a fait franchement à 20h30 ou à 21h une fois qu'on a assumé cette vie là pour essayer de le concilier pour discuter du travail du coup bien mais mais l'idée c'était quand même de pouvoir libérer cette partie domestique et de pas porter cette culpabilité qui 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 est associé je mets un point d'alerte quand même sur le télétravail aussi des travails c'est une à la fois une bonne chose et une mauvaise chose il ya des données qui montrent qu'il ya plus de refus de télétravail pour les femmes notamment le mercredi parce que on craint qu'elles s'occupent des tâches domestiques pendant qu'elles font du télétravail j'aurais envie de dire et alors faire que ce serait honorable de dire je vais aller faire une séance de sport pendant midi et pas d'aller conduire à mon enfant une activité si je fais mon travail derrière et que je l'assume enfin voila je pense que là aussi il ya des impensés qui font que on va dire pas de télétravail mercredi si le travail est fait où est le problème donc on se rend compte voilà sur des sur les pratiques de télétravail ça expose quand même aux violences intrafamiliales et donc c'est pas forcément une bonne chose qu'on attend enfin voilà cette notion de télétravail elle n'est pas elle n'est pas si bénéfique que ça mais je suis pas la plus grande défense sur 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 le sur le sujet mais mais voilà je pense que les choses se font et juste depuis ce matin on parle de santé des femmes et sur un problème contre la santé des femmes juste rappeler aussi que il ya des femmes qui sont plus exposés de d'autres et que notamment celles qui sont isolées handicapées racisées elles vont elles vont être en cumul de vulnérabilité de défaveurs et que c'est aussi important de 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 le dire parce que là aussi quand on envisage des programmes c'est là où vous avez parlé de l'approche de vulnérabilité en effet si on prend l'approche de la vulnérabilité on peut prendre les différentes situations un papa solo va avoir besoin qu'on l'aide de la même manière et peut-être plus qu'une femme qui a un soutien familial un soutien chez elle donc c'est important de 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 pouvoir reprendre ça et finalement moi je trouve qu'en prendre conscience est déjà changé les choses donc je suis assez optimiste y compris sur les sur les entreprises ils peuvent pas faire tout ce qui a été énoncé mais ne serait-ce que de repenser mon organisation en disant finalement c'est vrai est-ce que cette habitude qu'on a prise est ce qu'on doit vraiment la faire et on l'a fait pourquoi est-ce qu'on l'a fait par habitude ou est-ce qu'on l'a fait parce qu'elle est un fondement organisationnel pur on se rend compte qu'on peut faire bouger pas mal de ligne comme ça en fait télétravail c'est quand même une notion très 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 récente on n'a pas encore exploré tous les tous les contours du télétravail et la façon de pouvoir l'exercer de la manière la plus sereine au sein d'une entreprise ou d'une équipe alors je crois qu'on a une question de richard villet qui est secrétaire général de la fondation de l'académie de médecine c'est une question très pratique pour madame livre mon vous avez bien insisté sur le fait que il y avait une journée d'absence au travail et que ce n'était pas un congé je vous pose une question très très simple parce que je ne sais pas comment on répond au niveau de l'entreprise c'est finalement qui paye comment est ce que l'employé sera pénalisé est ce qu'il ya une diminution du salaire et comment ça se gérera au niveau de la retraite parce que c'est c'est des questions qui sont pas très très claires qu'est ce que vous pouvez nous éclairer je pense que le public sera content de savoir ce que ce qu'une journée d'absence au travail par rapport à une journée de congé alors je vous dirais bien c'est la même chose dans son traitement parce qu'en fait c'est une journée d'absence rémunérée voilà donc tous les congés qu'on a qu'on a mis en oeuvre autour des questions de alors de parentalité et de vie un ou alors la parentalité 360 ou les temps de vie en termes de santé sont des des absences ou des congés rémunérés donc en fait ça n'a pas d'incidence donc en l'occurrence si je reprends les trois jours d'absence rémunérée pour raison médicale ces trois jours que l'entreprise va va financer et sur lequel en fait le collaborateur va acquérir quoi va cotiser comme l'employeur va cotiser et donc en fait n'ont pas d'impact sur les questions de retraite et je donne un autre exemple par exemple sur les congés salariés aidants proches aidants voilà c'est de maintenir le niveau de rémunération puisqu'il ya les pouvoirs publics qui interviennent mais c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une espèce de double peine aussi c'est à dire j'ai la situation d'aidance dans laquelle je me situe j'ai la possibilité de m'absenter mais alors déjà première peine c'est si on maintient pas mon salaire mais j'ai quand même une perte de revenus qui est conséquente et puis à court terme mais c'est aussi après la question des droits à la retraite et on sait tout le débat qui a eu sur la question de retraite des femmes notamment donc en fait on essaye autant que possible j'ai pas d'exemples qui me viennent comme ça spontanément de maintenir l'intégralité des droits y compris des droits en termes d'ancienneté des droits liés à à la retraite pour faire en sorte encore une fois que on soit pas dans le cumul des peines voilà et c'est juste un point quelle nuance j'ai fait entre absence et congés parce qu'en fait c'est ça la vraie question un congé c'est oui c'est perçu comme un droit acquis donc j'ai le droit à cinq jours j'ai un exemple voilà vous avez un vous êtes vous êtes vous êtes vous même en situation de handicap vous avez un enfant en situation de handicap vous êtes bénéficiaire de congés pour pouvoir prendre soin et aujourd'hui c'est vécu comme un droit dans l'entreprise lié à une situation qui est entre guillemets qui est quand même pérenne à un moment donné les choses on peut aussi évoluer en matière de handicap si je reprends l'exemple des absences médicales autorisées alors la situation de santé elle elle peut être pérenne dans le temps mais en fait elle n'est pas prédéterminée à l'avance donc en fait vous l'utilisez pas comme un droit à vous absentez c'est une possibilité qui vous est donnée face à une situation que vous avez vécu et c'est très important la sémantique sur ces deux mots pour éviter notamment un risque que l'on a sur lequel on a partagé de stigmatisation des femmes et de dire qu'en fait les femmes à force de leur donner plein de congés de du congé fausse couche congé endométriose congé ménopause congé maternité parentale etc en fait et dieu sait si je me bats pour la place des femmes dans le monde du travail attention à ne pas être contre productif en donnant le sentiment que les femmes sont un public spécifique qui est source d'absentéisme source de vulnérabilité parce qu'à terme en fait si vous êtes employeur et que vous êtes vous avez le choix entre une femme et un homme si vous faites le cumul de des risques d'absence vous dites bah moi je prends un homme donc attention vraiment dans l'usage des différents des différents termes et puis de pas stigmatiser même s'il ya une bonne attention au départ de partir dans des dérives qu'on ne mesurera que dans 10 ou 15 ans et c'est ça la difficulté c'est que on est tous la plupart du temps avec des bonnes intentions mais ça donne quoi dans 10 ans l'enfer est en pavé de bonnes intentions on arrive à la fin de ce débat ce qu'il est il nous reste cinq minutes à peu près pour élisabeth j'ai envie de de passer la parole pour que tu poses peut-être une dernière question et puis surtout que tu nous fasses des la conclusion d'usage de cette session qui me semble être fait non mais c'est super c'est super intéressant enfin moi je trouve qu'à chaque fois on apprend des choses qui sont des choses magnifiques non ah oui tout à fait alors moi déjà une de mes premières remarques en tant qu'on va dire vieux médecin qui était formé à la à l'ancienne on va dire c'est qu'en fait et à travers mon expérience professionnelle j'ai été parfois extrêmement choqué je vois que il ya un décloisonnement entre le monde de l'entreprise pour les personnes qui y travaillent et en particulier aujourd'hui on parle des femmes on fera peut-être une toute une session sur les hommes mais aujourd'hui nous parlons d'elle et leur vie professionnelle et leur vie personnelle donc il ya un pardon il ya décloisonnement entre leur vie professionnelle et la vie qui n'est pas professionnelle c'est à dire ce qu'on vient d'exposer aujourd'hui tous les à côté de la vie de tout le monde la famille les loisirs les maladies etc moi je me souviens très bien avoir été j'ai poussé des décris en staff quand je voyais des dossiers passés ou en fait c'était des femmes jeunes potentiellement enceintes ou déjà enceintes qui craquaient complètement à leur travail et le seul recours qu'on avait pour les soulager et les réinjecter dans le monde du travail c'était leur donner des anxiolytiques des hypnotiques et des antidépresseurs c'était à mon avis c'est un non sens sur le plan déjà humain sur le plan médical sur le plan sociétal j'étais scandalisé de voir que le seul recours aux difficultés des femmes sur leur milieu de travail quels qu'ils soient c'était en particulier les risques qu'on convient d'appeler psychosociaux maintenant c'est des abreuver de médicaments pour qu'elle retourne au charbon donc ça c'était et je constate parce que ça n'est pas mon domaine d'expertise qu'en fait beaucoup de choses sont faites de par les entreprises et je pense que le meilleur la meilleure façon de penser au travail et à l'efficacité du travail puisque je pense que beaucoup de femmes sont perçues comme étant des empêcheuses de tourner en rond et effectivement sont peut-être disqualifiées à l'embauche en raison de leur sexe pour tous les problèmes de maternité même si tout se passe bien et d'enfants malades et bla 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 ça on l'a vu c'est effectivement de faire comprendre aux décideurs dans les entreprises que des personnes qui sont bien dans leur vie personnelle peuvent aussi être très bien dans leur vie professionnelle mais que l'interaction entre les deux est évidente et ça c'est moi je trouve qu'à vous entendre c'est quelque chose qui pour moi est un progrès phénoménal parce que ça veut dire que on se tend la main de chaque côté de la porte de l'entreprise et qu'on essaye de faire en sorte que les personnes qui travaillent visite les collaborateurs soient des gens qui soient bien pris en considération dans leur entité on va dire on va parler d'holistique mais moi je trouve que c'est tout à fait approprié donc je suis extrêmement intéressé par les constats que vous avez fait les unes et les autres et sur la réalité d'un certain nombre de choses qui sont développées par les institutions par les chercheurs par les entreprises pour essayer de prendre cet état de fait en compte alors j'avais juste une question mais qui est peut-être un tout petit peu annexe je voudrais pas que ça embolise la fin de cette de ce débat il y a une question que je me posais concernant un peut-être une toute petite ligne de nage ou peut-être pas si petite vous allez me dire qui est celle de la discrimination à l'embauche des femmes et j'y rajoute en particulier actuellement que ce qui me semble assez important c'est les femmes qui sont qualifiées de en surpoids ou obèses puisque j'ai lu des choses absolument effrayantes sur le fait que ces femmes sont maltraités alors dans la vie tous les jours on parle même pas mais là on va ramener ça à la situation de l'entreprise comment on les perçoit au niveau des embauches comment elles sont rémunérées comment elles sont stigmatisées ou pas c'est un aspect que je trouve pas complètement non plus si détaillant parce que on sait très bien que le surpoids dans la population française est en émergence extrêmement croissante et il touche beaucoup de femmes donc bon je veux pas que ça dure trois heures mais ça me semblait être peut-être une question qui pouvait donner lieu à certains détails moi alors je peux combléter parce que c'est un sujet que mes sujets d'intérêt c'est une réalité statistique pour le coup il ya plusieurs il ya plusieurs dimensions mais c'est une trajectoire dès le plus jeune âge c'est à dire que la stigmatisation des personnes obèses elles commencent dès le plus jeune âge et et après elle va avoir des effets qui sont majorés sur certaines situations pour les femmes mais ça a des effets de toute façon pour les deux sexes ça va avoir des effets notamment sur l'estime de soi qui fait que vu qu'on parle de travail si vous avez une estime de soi qui est déficitaire dès le plus le plus jeune âge vous ne vous sentez pas capable déjà de faire des études vous ne vous sentez pas capable de faire certains emplois donc ça veut dire que déjà vous même vous n'allez pas vous autorisez à avoir certains emplois parce que vous ne vous en sentez pas capable donc ça commence comme ça après au moment de l'embauche on montre qu'il ya une discrimination des deux sexes avec une discrimination qui est un peu plus forte chez les femmes dans le sens où on va descendre à des degrés plus forts de d'image corporelle dire que ça va être davantage des femmes qui sont en situation de surpoids et un peu plus des hommes qui sont en situation d'obésité donc on va baisser le curseur d'exigence corporelle dessus et oui elles vont être ils vont être discriminés à l'embauche parce que il ya encore une image génère collectif de laisser aller qui est associé à l'obésité en dessous du train justement je voyais une campagne qui était l'obésité est une pathologie chronique complexe dans des plaises dans des plaises à ceux qui ne le pensent pas donc ça c'est ça et après quand vous êtes dans la structure les études montrent pour l'instant tendent à montrer que les hommes ne sont plus stigmatisés c'est à dire qu'une fois qu'ils sont rentrés ils ont une ascension professionnelle qui est équivalente à un norme ou pondéré alors que la femme elle va continuer à être pénalisée en termes d'ascension professionnelle c'est à dire que on va encore lui reprocher sa situation pondérale au moment d'accéder à d'autres postes donc ça on le on l'observe dans les dans les dans les données c'est une thématique extrêmement complexe et pour le coup sur lesquels il ya encore beaucoup de connaissances à obtenir à faire et et en effet de de croyance et de représentation à à faire modifier et je tout cas là moi à titre professionnel avec les soignants on avait des échanges notamment avec un médecin d'un centre hospitalier de colmar qui était extrêmement dynamique en termes de communication sur la grossophobie parce qu'il faut appeler le terme et qui avait une approche justement de dire attention redonnant aussi de la parole aux personnes c'est à dire que souvent ces paroles à qui on a aussi enlevé la véracité de leurs propos et par exemple personne qui dit oui mais dans la famille on a de gros os ben finalement il ya une vérité scientifique qui est associée et c'est pas dire oui c'est ça des gros os moi aussi j'ai de gros os ben non en fait vous savez docteur je ne mange pas oui la restriction alimentaire a des effets derrière en termes d'obésité chronique et donc il ya il ya une notion de réhabitation de parole à trouver et où les femmes sont discriminés un peu plus fort à des poids plus faibles et avec du coup une souffrance psychologique qui est associée qui est plus forte oui je voudrais rajouter un petit complément à ce qu'a dit caroline nous je voudrais rajouter un petit complément à ce qu'a dit caroline nous cette question de la grossophobie en fait on l'a abordé indirectement en faisant des terrains en entreprise sur les violences sexistes et sexuelles au travail et ce qui nous a frappé c'est le sexisme ordinaire qui en france consiste à faire des remarques sur le physique des femmes alors qui peut être aussi ultra maigre en surpoids etc ou configurer de telle manière de telle tous les corps sont différents et quand même en france et le rapport sur le sexisme au travail du haut conseil à l'égalité le montre quand même chaque année le fait de se permettre de faire des remarques sur le corps notamment des femmes c'est quand même voilà quelque chose de 2 2 2 culturel qu'on doit arriver à enrayer et puis nous on le rencontre aussi à travers une autre population c'est la question des seniors des femmes seniors qui sont considérées comme n'étant pas suffisamment belle pas suffisamment embauchable qu'il faut pas montrer etc or aujourd'hui ben on est dans des perspectives d'allongement de la vie professionnelle les femmes en ont encore plus besoin à cause des carrières incomplètes donc cette question quand même qui touche les corps et bon là vous êtes un public de soignants en lien avec toutes ces questions de santé ce rapport au corps et cette oser dire parler par rapport au corps de l'autre voilà c'est quand même voilà quelque chose de qui qui handicap finalement une plus grande inclusion dans la vie en générale et dans le monde du travail en particulier voilà c'est ça la réduction des femmes à leurs organes génitaux et reproducteurs et à leur allure phasique oui ça va très loin ça remonte jusque au à l'assemblée nationale et je peux vous dire que ça n'échappe à personne donc en fait on se rend bien compte que là il y a quand même alors on compte sur effectivement actuellement pour conclure d'abord sur toutes les bonnes volontés qui se développent et moi j'en suis complètement ravie c'est assez jubilatoire sur plan cognitif de voir qu'il ya quand même des choses qui se passent en dehors du monde médical qui est quand même un petit peu le nez sur le guidon faut bien le reconnaître à juste titre parce qu'on est extrêmement dans nos couloirs de nage mais que effectivement il ya des efforts dans la société à différents niveaux donc institutionnel on l'a dit recherche et entreprises bien sûr avec des options qui se présentent à tous moi j'ai quand même retenu en dehors de tout ce qu'on a dit d'invisibilité etc de déni je retiens le fait que en fait il ya une question d'organisation et d'adaptabilité de toutes les situations aux situations d'entreprises qui sont aussi diverses que nombreuses et moi je trouve que ça c'est extrêmement riche avec des propositions qui sont faites en amont par des gens qui réfléchissent à la question qui font des études et qui peuvent éventuellement proposer des adaptations dans les entreprises pour faire en sorte que tout ce qui s'appuie sur les épaules des femmes puisse être allégé adapté partagé aussi avec les hommes et je trouve que peut-être on espère en tout cas c'est l'objet de ces réunions faire réfléchir tous nos tous nos contemporains sur le territoire à ces problèmes là et surtout à trouver des solutions parce que visiblement ce que j'entends aussi c'est que des solutions existent donc il n'y a pas de situation de blocage complet et c'est ça qui donne les perspectives d'avenir encore un grand merci à toutes d'être venus autour de nous c'était un vrai plaisir un grand bonheur pour moi en tout cas merci beaucoup élisabeth pour cette conclusion juste un rappel pour les prochaines les prochains opus donc le jeudi 7 novembre prochain on a un webinaire donc pareil 8h30 10h sur les contextes de vie particulier l'incidence sur la santé des femmes et puis le jeudi 5 décembre sur le thème désir d'enfant maternité et postpartum dont tu parlais tout à l'heure on a un débat à l'académie nationale de médecine donc de 14h30 à 17h donc inscrivez vous soyez nombreux et nombreuses pour prendre en compte toutes ces toutes ces connaissances nouvelles et 7 dans cet esprit de partage et co-construction qui marque absolument ce cycle de ce cycle autour de la santé des femmes voilà merci beaucoup l'idée je voudrais juste rajouter parce que je suis obligé de faire ma propre publicité on parlera des femmes aussi elisabeth et olivier le 8 octobre puisqu'on aura dans le cadre de nos webinaires quelque chose sur la vaccination et à ce propos on fera la vaccination à travers les âges et on parlera donc de la vaccination de la femme enceinte de la vaccination des petits enfants et de cette fameuse vaccination sur pour le hpv papillomavirus donc je sais le 8 octobre aussi dans le même même esprit c'est à dire de 8h30 à 10h merci à tous et très bonne journée